Aujourd'hui, le financement par leasing en location et option d'achat et location longue durée représente 82% des immatriculations de voitures neuves pour les sociétés. Mais comment s'y retrouver parmi les différentes solutions proposées à l'achat ou à la location ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Grégory, conseiller de clientèle professionnelle chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur le financement d'un véhicule de société. Quels sont les différents types de financement possibles ? Vous avez le choix entre 4 grandes catégories de financement pour les véhicules de société. A l'achat, vous pouvez payer votre véhicule neuf ou d'occasion, au comptant ou via un crédit classique. A la location, vous avez le choix entre la LOA, location avec option d'achat, et la LLD, location longue durée. Quelles sont les différences entre l'achat et la location ? Pour l'achat, au comptant ou avec un crédit classique, vous devenez propriétaire de votre véhicule dès l'acquisition. A la location, la LOA revient à louer votre véhicule tout en bénéficiant d'une option d'achat en fin de contrat. Cette option d'achat correspond à la valeur résiduelle du véhicule dont le prix est fixé à la signature du contrat. En réglant cette option d'achat, vous devenez propriétaire du véhicule. Quant à la LLD, elle se limite à la location du véhicule. Cette solution permet de changer de véhicule régulièrement et d'accéder aux modèles les plus récents, avec toutes les options qui vous conviennent. Notez que dans une LLD, vous devrez payer des pénalités de remise à neuf si vous rendez votre véhicule en mauvais état en fin de contrat. Quelle que soit l'option retenue, la location du véhicule peut s'effectuer sur une durée de 12 à 60 mois. Un point important à souligner, en LOA comme en LLD, vous avez la possibilité de louer un véhicule neuf ou d'occasion. Quels sont les critères à examiner avant de se lancer ? Il est important de se poser les bonnes questions. Quel sera l'usage du véhicule ? Souhaitez-vous le garder ou non ? En fait, tout dépend de votre activité professionnelle. Par exemple, un représentant commercial aura tendance à vouloir changer de véhicule régulièrement pour pouvoir bénéficier d'un véhicule neuf. Dans ce cas, on l'orientera vers une LLD. En revanche, un professionnel du bâtiment aura plutôt besoin d'un véhicule utilitaire pour ses chantiers. Il risque de s'abîmer plus rapidement. Dans ce cas, il est recommandé de choisir la LOA ou le crédit classique pour éviter de payer des pénalités trop élevées de remise à neuf du véhicule. Acheter son véhicule au comptant, est-ce une bonne idée ? Non, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça vous oblige à immobiliser des fonds et à financer la TVA. Ce n'est donc pas la solution la plus appropriée pour préserver votre trésorerie. Dans quel cas le crédit classique est-il intéressant ? Tout dépend de vos projets. Si vous êtes plutôt pressé et souhaitez acquérir un véhicule d'occasion, le crédit classique est à privilégier. Vous pourrez déduire les intérêts du crédit et amortir l'achat du véhicule dans vos comptes d'exploitation. Il faut néanmoins souligner qu'avec un crédit classique, vous devrez avancer les 20% de TVA. La banque ne financera qu'à hauteur de 80% le montant de votre achat. Quels sont les avantages des financements à l'allocation ? En LOA comme en LLD, vous versez vos mensualités sous forme de loyer. Leur montant dépend de la durée prévue à la signature du contrat. Pour la LLD, le kilométrage influe également sur le montant des mensualités. La LOA permet de déduire en totalité les loyers mensuels des charges d'exploitation. C'est donc intéressant pour les professionnels fortement imposés. Autre avantage, contrairement à un crédit classique, il n'y a pas d'avance de TVA. La banque financera à hauteur de 100% votre véhicule. Votre trésorerie est ainsi préservée dès le début du financement et votre budget maîtrisé. Notez que vous pouvez modifier en cours de contrat la durée et le nombre de kilomètres parcourus pour éviter une pénalité de dépassement en fin de contrat. Y a-t-il des justificatifs à fournir à sa banque ? Oui, pour étudier votre demande de financement, on vous demandera une facture pro-format ou un devis. Ainsi que votre dernier bilan complet et toutes les annexes. Chez Société Générale, en fonction de votre dossier, vous pouvez être éligible à la préévaluation. Nous accordons en effet une enveloppe de financement préaccordée, notamment à nos clients les plus fidèles. Cela vous permet d'obtenir votre financement très rapidement. Y a-t-il des assurances spécifiques pour l'achat de véhicules professionnels ? Oui, en plus de l'assurance auto-obligatoire pour garantir votre véhicule en cas de sinistre, il est fortement recommandé de prendre l'assurance DIT emprunteur. N'hésitez pas à consulter votre conseiller pour connaître toutes les options de garantie. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'achat et la location de véhicules professionnels. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.